Suite à l'annonce de la mort de Jane Birkin ce dimanche 16 juillet 2023, France 5 a bouleversé sa grille de programmes pour rediffuser le documentaire Jane Birkin et nous réaliser en 2022. La chanteuse s'y confiait sans filtre sur son mariage avec le musicien John Barry, alors qu'elle était intacte et mineure. La triste nouvelle a été partagée ce dimanche 16 juillet 2023, Jane Birkin, iconique chanteuse d'origine britannique, est décédée à son domicile parisien à l'âge de 76 ans. Une résidence à la sortie de laquelle ses filles Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon ont été photographiées suite au drame, tandis que les hommages à l'artiste affluaient sur les réseaux sociaux. Afin de saluer la mémoire de cette légende, également muse de Serge Gainsbourg qu'elle avait fini par quitter, France 5 proposait aux téléspectateurs la rediffusion du documentaire Jane Birkin et nous en première partie de soirée, réalisée en 2022 et dans lequel elle se livrait sans filtre, de son accent british aussi culte qu'elle. L'occasion pour elle de revenir sur sa première histoire d'amour, pas encore majeure, avec le célèbre compositeur John Barry. 13 années les séparent, de quoi faire tiquer la famille de l'adolescente, mes parents ont fait une négociation dans le jardin, comme on le voit dans un film de mon frère. Mon père essayait de négocier qu'il attende que j'ai 18 ans, et pas 17. Une question de moi. John Barry a gagné, on voit mon frère qui fait un clin d'œil et filme tout ça du toit de la maison. Et on me voit partant avec John Barry, traversant la maison et là je rentre sans sa Jaguar type E avec mon panier et ma petite robe ridicule. Puis on voit la voiture qui part avec John Barry et moi. Et mon père qui caresse sa voiture avec un regard mélancolique. Raconte-t-elle dans le documentaire, image à la pluie. Et elle l'assure, elle était intacte, ou vierge pour le dire plus crûment, au moment de cette union en 1965 en Grande-Bretagne. A l'époque, la jeune Jane Birkin n'avait pas encore tenté sa chance outre-manche. John était la première personne, précise-t-elle. La grand-mère du petit Laszlo expliquait également, il était si intelligent. Et tellement doué. De le voir devant le Symphony Orchestra de Londres, en train d'enregistrer Goldfinger, la bande originale du film, note de la rédaction. En plus, il avait un accent du nord de l'Angleterre. C'était divin, ça. Il m'a demandé en mariage et hop. J'étais à lui. Là encore, ses proches ne sont pas extatiques à cette idée, tout le monde m'a dit, non, 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 ne fais pas ça. Ça se voyait, pour tout le monde autour, que ça ne durerait probablement pas. Mais bon, j'étais très buté. Deux ans d'union avant le divorce de cette relation naîtra en 1967. Kate Barry, petite fille très attendue par sa mère et disparue de manière tragique en 2013. Si est-il deux ans après leur mariage que Jane Birkin avait demandé le divorce de John Barry, avant de migrer en France pour devenir actrice. Ça a dû être un tel frein pour John Barry de rentrer à la maison et là vous avez cette femme enfant de 17 ans qui fait couler son bain et lui donne son journal, confiait-elle avec le recul à nos confrères de The Guardian en 2020. Sous-titrage ST' 501 C'est parti